Il pleut dehors, je vais toujours vouloir faire des vidéos le dernier mois. Voilà, c'est ça. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo pas du tout prévue. Les gars, faites pas attention, s'il vous plaît, à mes cheveux. Là, j'ai fait les baby's hair pour vous séduire. Mais c'est la catastrophe, vraiment, catastrophe. Ma peau aussi. En fait, j'étais en quad loop pour 3-4 jours pour des raisons familiales dont je ne vous ai pas vloggé. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai ramené, vous faire un petit haul en espérant que ça vous plaise. Alors, ça fait pas du tout suite au vlog que vous avez vu. Je suis retournée entre temps. Et les gars, si je vous dis que j'ai envoyé du beau kit sur moi, de la pomme canne, tout ça, tout ça. Et c'est pour ça qu'elle m'a voué comme... Les gars, allons plonger dans le vlog. Let's go. Est-ce que vous voyez que je suis fatiguée ? Je vous ai dit qu'on plonge dans le vlog. C'est pas un vlog. C'est une vidéo, c'est un haul. Donc, excusez-moi les gars, je suis tellement fatiguée. Donc, on plonge dans le haul. Cette fois-ci, on y va. Let's go. Ok, les gars, nous commençons. J'ai ramené du rhum. Croyez-moi ou pas, je n'avais pas de rhum chez moi. Donc, j'ai pris celui-là. En vérité, il m'a été offert par une tante. Parce que s'il fallait que je prenne du rhum, j'aurais pris du boulogne. Alors, je sais que c'est pas le préféré de tout le monde. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre rhum préféré. Mais celui-là n'est pas trop trop mal. Donc, voilà. C'est un petit. Continuons. Donc, j'ai aussi pris ce miel-là que j'ai acheté à Carrefour d'Estrélande. Voilà. Donc, c'est un miel qui est fabriqué à Pointe-Noire. Donc, on voit le goût plus local que ça. Il n'y a pas. Et en plus, je l'ai goûté chez mes parents. Il est top. Alors, ceux qui me connaissent savent. Si vous avez vu la vidéo qui s'intitule Je suis Wadoopienne et je vis aux Etats-Unis. Bien sûr que, si vous ne l'avez pas vu le petit, il sera là ou là. Je ne vais jamais en Wadoop sans acheter ça. Même si j'en ai chez moi, je rachète. Et j'ai pris celle-là. Mais j'ai aussi pris la version forte. Bien sûr. Et j'ai aussi pris le piment. Que j'ai déjà dans mon placard qui est juste là. Mais j'ai aussi pris le piment. Alors, les gars, est-ce qu'on peut parler de sauce tréoline sans parler de sauce chien ? Ça là, les gars. La sauce chien. La sauce chien. Les gars, vous connaissez. Vous connaissez. Merci. Alors, j'ai aussi pris ça. Donc, c'est de la pâte à colombo massale. C'est différent de la pâte à colombo. Parce que dedans, il y a du curcuma. Il y a de la coriandre. Il y a du gingembre et tout ça. Et pour les colombo, je trouve que c'est meilleur avec ça. J'ai aussi pris ça. Donc, c'est du beurre rouge. En gros, c'est du beurre de Roku. Voilà. Qui est très, très bon. Pour pouvoir faire des coups bouillons. Mais pas que. Donc, voilà. Le beurre rouge. J'ai aussi pris la poudre à colombo. Voilà. Que tout le monde connaît. Aussi pour les colombo. Par contre, celle-là, c'est juste la poudre normale. Il y a aussi du curcuma et du cumin. Par contre, il n'y a pas de gingembre dans celle-là. Mais voilà. Pour les colombo, c'est ce qu'il vous faut. Il vous faut ça. C'est pas du cumin. C'est du colombo. Alors, j'ai aussi pris des petites graines à roussir. J'adore ça. Vous saviez faire rousser ces petites graines-là avec des épices. Avant d'ajouter votre viande ou autre. Ça, j'aime énormément. Voilà. Alors là, je sais que beaucoup vont me juger. Je le sais. Mais c'est pas grave. Voilà. J'ai acheté ça, les gars. Alors, c'est une préparation pour accra de morue. Mais je vais me justifier. Parce que je n'arrive pas à trouver la morue comme chez nous. Donc, du coup, c'est très compliqué pour moi de pouvoir faire des accra sans la morue comme chez nous. Voilà. Comme je le disais. Donc, je me suis dit que j'allais essayer ça. Ça n'a pas l'air trop trop mal. Et puis, les gars. Bon. Si vous voulez me juger, c'est vous. Il n'y a pas de soucis. Mais moi, je... Voilà. J'avais envie d'essayer. C'est tout. Voilà, les gars. A vos commentaires. Je vous attends en commentaire. J'ai haché ça. Alors ça, ce sont des chouchous. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des cacahuètes enrobées de caramel. Et ça, c'est super bon. Ça me rappelle quand j'allais au cinéma. Donc, le Rex à Pointe-la-Pique à l'époque. J'achète toujours un paquet comme ça avant de rentrer et un paquet de popcorn. Ça, c'est vraiment une tuerie. Les gars. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Si vous aimez ça. Et qu'est-ce que ça vous rappelle. Alors, j'ai pris aussi quelques tisanes. Parce que je suis fan de thé de tisanes, d'infusion. J'adore ça. Et pour commencer, j'ai pris celle-ci. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. De toute façon, vous aurez des close-up. Donc, ce sont des feuilles de zèle à pique séchées, déshydratées. Voilà. Qu'on peut faire en infusion. J'adore ça. Et j'ai aussi pris la même chose, mais avec de l'atoumo. Alors, je ne sais absolument pas combien de feuilles je dois mettre. Je pense que j'en mettrai trois. Et la marque, c'est Nati Crayole. Si jamais ça vous intéresse, c'est à Saint-Anne. Et donc, voilà. Les gars. J'ai pris les chachas. J'adore les chachas. Je préfère ça à Sneakers, Mars, Twix, tout ce que vous voulez. J'adore les chachas. Franchement, j'ai pas les mots. Qui aime ? Même qui n'aime pas ? À vos commentaires, les gars. Ça, c'est une tuerie. Si vous ne connaissez pas, les gars. Pfff. Pfff. J'ai... Alors, les gars, je me rends compte qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Logiquement, chaque fois que je vis en Guadeloupe, je prends les petites galettes rondes que je vous ai montré aussi dans la vidéo. Je suis Guadeloupéenne et tout ça, tout ça, tout ça. Mais cette fois-ci, il n'y en avait pas. Et j'avais la flemme d'aller jusqu'à Millenis. Parce que pratiquement, tout ce que j'ai pris là, c'était à Carrefour ou d'Est Rieland. Donc, j'ai pris ces petites fruttes-là. Voilà. Je pense que vous connaissez aussi. Qui sont très, très bien. Voilà. Ça me console un petit peu. En général, je prends 10, voire 20 pâques de galettes. Mais là, je n'ai pas pris. Mais ne vous inquiétez pas. Logiquement, si tout va bien, je serai en Guadeloupe en pas très, très longtemps. Donc, je ferai mon petit réassort. On va passer ici, les gars. Donc, ça, c'est mon enfance. C'était mes goûters à l'école primaire. C'est... Ah... J'aime tout. On sait, en vérité, c'est super random. Je pense que je peux trouver ça ici à des prix exorbitants. Mais je pense que vous essayez. Ce sont des petites mêlaines de la marque Saint-Michel. Voilà. Classique. Alors, les gars, n'agériez pas. Ma barquette a pris extrêmement cher dans l'avion. Mais en fait, ce sont des doucelettes qui ont été faites. Par une tati que j'aime beaucoup. Tati Michelin. Très, très gros bisous. Il y en avait plus. Mais évidemment, de un, j'ai partagé. Et de deux, j'en ai mangé quelques-uns. Donc, voilà. Mais... Doucelettes. Et en plus, elle voulait faire pour moi des... Vous savez, des mougapéis, là. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais en fait, je partais. Je ne restais pas assez longtemps, en fait, au capital. Donc, je suis quand même repartie avec... Alors, niveau beauté, j'ai deux ou trois produits à vous montrer. Alors, en premier, ça. Ça, c'est vraiment un super produit qui m'a été recommandé par Annick. C'est un déodorant. Alors, il n'est pas anti-transpirant, mais il est 100% naturel. Il est fait à base de menthe et de bicarbonate. C'est un peu spécial, en fait. C'est comme un petit bâton, je vais vous dire, que vous passez sous votre bras. Et donc, qui sert de déodorant. Moi, je suis une personne qui transpire très peu et qui n'a pas d'odeur, en fait. Donc, ça me va parfaitement. Maintenant, pour les personnes qui transpirent beaucoup et qui ont une odeur, je ne suis pas sûre que ce genre de produit vous aille. Mais en tout cas, c'est naturel et c'est bon pour la santé. Alors, j'ai aussi pris celui-là qui était un petit peu plus cher. Je crois que l'autre m'a coûté 4 ou 5 euros. Celui-là coûtait plus cher. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'est la même chose. C'est aussi un déodorant, voilà, pour les peaux normales, qui est naturel, etc. Blablabla. Voilà. Si je le teste et si ça vous intéresse, je vous dirai ce que j'en prends. Je l'ai aussi trouvé à Carrefour. Alors, les gars, j'ai aussi pris ça parce que c'était intéressant. C'est 4 savons au soufre qui ne coûtaient pas très très cher. Je crois qu'ils coûtaient 3 euros, un truc comme ça. Alors, ce n'est pas ce que je vais utiliser tous les jours, mais pour la peau, je sais que c'est super bon. De temps en temps, je pense que j'en utiliserai. Et voilà. Ok, guys. Alors, pour la catégorie beauté, on a un dernier produit qui est une pepip que je recommande à tout le monde. C'est ce produit de la marque SVR. En fait, c'est une eau solaire avec une très haute protection. Donc, c'est FPS 50 et plus. Et en fait, c'est en deux parties. Donc, il y aura une partie aqueuse. Donc, l'eau et une partie huileuse. Il faudra secouer avant de sprayer sur votre visage. Et pourquoi je vous le recommande? Parce que vous n'avez pas besoin de vos mains pour l'appliquer. Donc, juste vous sprayer et la peau va l'absorber et c'est tout. Il faut savoir que dès que vous appliquez une crème solaire, elle va durer une à deux heures, dépendamment de ce que vous utilisez. Et il faudra à chaque fois en remettre pour que ce soit efficace. Et ça, c'est le meilleur produit. Alors, oui, c'est sûr que la peau sera un petit peu grasse en journée. Mais ça, c'est si vous allez à la plage. Donc, limite, on s'en fout. Mais c'est un super produit que je vous recommande, les gars. Alors, les gars, j'ai complètement oublié de vous montrer ça. J'ai aussi acheté trois livres. Donc, le premier, bon, un classique, la rue Cazenègre. Un deuxième, Contes et légendes des Antiques. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Et celui de Gisèle Pinault, l'exil selon Julia. Et la dernière fois que je suis venue, j'en avais acheté deux. Donc, encore des Contes et légendes. J'avais adoré celui-ci. Et j'avais acheté La Traversée de la Mangrove de Marie Spondé. J'ai aussi beaucoup aimé. Et donc, voilà. Je fais toujours en sorte d'aller à la FNAC et de m'acheter des livres d'auteurs entiers. Parce que je me rends compte que j'adore ça. Et que j'adore aussi lire. Voilà. Alors, les gars, je suis aussi passée en Martinique pour quelques heures. J'ai fait escale là-bas, je crois, pour 4 ou 5 heures. Et j'ai fait des tout petits achats. Mais surtout, j'ai un ami qui m'a fait des petits cadeaux. Donc, il m'a offert ça. Voilà. Je pense que si vous êtes anti-jeu-gouvernel, vous connaissez le rhum naissant. Alors, une des pépites pour moi, ça faisait longtemps que je voulais ça. C'est ça. En fait, c'est de la poudre de chocolat communion de la marque Hello. Alors, si vous me connaissez, vous savez que j'adore le chocolat Martinique. J'ai une vidéo sur ma chaîne où je vous explique comment le préparer. Mais ça là, c'est une tuerie. J'attends juste de pouvoir me faire un chocolat. Alors, pour aller avec, il m'a aussi donné ça. Il m'a dit que c'était pour épaisir le chocolat et qu'il fallait mettre un tout petit peu dedans. Je ne sais pas. On verra ce qu'on fait avec ça. Si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Si vous savez comment utiliser le chocolat, dites-le moi aussi. C'est bien impossible pour moi d'aller quelque part sans mon fameux magnète. Vous savez que mon frigo est plein de magnète de partout où je vais. Et donc là, j'ai celui-ci de la Martinique. Et j'ai aussi acheté ce petit bracelet qui est vraiment trop beau. Alors, si vous regardez bien, dans le bracelet à la carte de la Martinique, il y a une petite carte aussi où c'est écrit Martinique au dos. J'adore. Voilà, guys. C'est tout pour moi. Voilà, c'est tout pour mon haul de ce que j'ai acheté en Guadeloupe et en Martinique. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est des produits que vous aimez, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, les gars, je suis sur Instagram. Je suis super active. Je suis là tous les jours en story. Vous me trouverez sous le nom de Call Me Call Even Paper. Et voilà. Très, très gros bisous, les gars. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501